Et Boy Bassi Soko avec Valentamane et Cristolia se mettre un petit peu en confiance avec cette circulation de balle, Ewan Karvadek qui ouvre le score dans cette rencontre. Ewan Karvadek qui va quitter les Béliers en fin de saison, il était en fin de contrat. Ça fait partie des annonces avec de sacrés artilleurs habitués à faire du dégât. Valentamane, Servio pivot qui va buter sur Yann Gentil, deuxième arrêt. On va le revoir. Petite faute de Mathieu Gréby effectivement. Changement dans la continuité malgré tout pour les Béliers. Ce qui devra être appelé à durer en tout cas sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et le premier but à l'aile, le bon service. Allez Luc Steins, le hollandais ici avec, on n'a pas changé cette base arrière pour l'instant de côté de Rol Gonzalez. On fait confiance aux hommes qui ont débuté le match d'Ofton. Sain au pivot et le super barré de Dylan Soyer, pied gauche, très très haut. Il allait la chercher très très loin dans ce duel bout portant. Ouais, ça par contre, une fois que le bras est parti celui-là, qu'est-ce qui fait mal ? Toujours en cage vide. Michael Hansen, son premier tir de l'après-midi. Et la relance rapide de Dylan Soyer qui marque le gardien cristallien qui permet à son équipe d'égaliser. Eh bien Paris, un petit peu dans le dur, vous le voyez, Michael Hansen sur ce ralenti, en échec au tir, le parade de Dylan Soyer. Allez, Elohim prend dit, face à Pintor. Et la solution finalement, trouvée à l'aile. Et le déboulé a conclu en bout de course par Dama Keïta. Ils continuent, sont quasi sans faute, 4 sur 5 au tir pour l'instant pour les liés parisiens. Valentin Hamann qui est ressorti, chassé par la défense. Karvadek. Hamann avec pas beaucoup d'angle. Un joli tir, main droite, ras du poteau. Soko qui se démène mais pas beaucoup de solutions. Robin Molinier qui va buter sur la défense. Ça joue toujours, Valentin Hamann. Avec deux défenseurs qui se sont retrouvés en zone et donc plus capables de défendre. Parce qu'il n'y a que moins 4. Il y a cet orgueil de ne pas se laisser décrocher, de ne pas prendre la foudre. Oh, la barre qui vient sauver. Et dommage, la défense sanctionnée. La nouvelle passe de Nedim Rémyli régale encore une fois de plus. Un peu les alliés, notamment à droite, Ferran Solé. Ce n'est pas la première fois qu'il reçoit des ballons un petit peu pourris. Pas servi dans les meilleures conditions. Allez, pari en infériorité. Pari au petit trop du coup. Michael Hansen. Allez, coup de coude qui est servi. Ouais, bien joué. Si Soko la passe à l'opposé, bien vu aussi pour William Benezid. Bien fait, ça. Une victoire indispensable, sinon obligatoire après la belle victoire à Zegued samedi. Robin Molinier qui trouve. Il est rentré ce ballon. Il n'est pas rentré. Poteau, Lucarne et Poteau. On va le revoir sur ce superbe ralenti. Le coin, le gardien et le poteau. Avec Michael Hansen sur le palteau, c'est quand même pas commun quand on est habitué à jouer en équipe réserve et qu'on se retrouve avec un champion du monde au duel. Il n'y a pas grand chose à retirer de ce match-là. Enfin, en déduire quoi que ce soit. On n'a pas forcé plus que ça. Même si en deuxième mi-temps, Créteil est revenu. Mais on doit avoir un autre comportement aussi. On doit leur mettre la tête sous l'eau et ne pas leur faire espérer revenir. Parce qu'on a des matchs importants qui vont arriver, surtout en Ligue des Champions. C'est un peu triste. Mais bon, on peut aussi comprendre la fatigue de pas mal de mecs. Donc voilà, on va rien dire et puis on va travailler pour les matchs suivants. Oui, c'est sûr qu'on a fait un bon match même d'ensemble. Sans parler de la première mi-temps, je pense qu'on a montré une bonne image du club de Créteil. On s'est bien battus avec nos armes. Malheureusement, on perd encore aujourd'hui. Mais on peut être fier quand même de ce qu'on a pu montrer aujourd'hui face à une belle équipe de Paris.